L'objectif de choisir une pharmacie 3.0 avec les tickets connectés c'est de libérer complètement les patients et les gens et les clients qui viennent nous voir, de leur offrir un espace de vente dans lequel ils se sentent bien, où ils ont envie de rester et qu'il n'y ait pas de stress, donc d'offrir une sérénité en même temps que de la liberté pour les personnes âgées qu'elles puissent s'asseoir, pour les jeunes mamans qu'elles puissent effectivement faire leur plein avec leurs enfants à côté sans avoir peur de perdre leur place. Les gens sont contents et reviennent. C'est-à-dire que ça fidélise énormément, du coup effectivement il y avait un stress lié à la file d'attente qui était quand même importante. L'équipe qui était à leur comptoir ne pouvait pas ou partir en pause ou s'absenter parce que du coup effectivement les patients s'accumulaient et avec ce système de tickets c'est elles qui sont maîtres de l'attente et c'est elles qui gèrent. Donc elles peuvent s'interchanger, elles peuvent finir un travail et bien le terminer, bien le boucler sans que personne n'arrive parce que c'est l'équipe qui appelle. Et c'est vrai qu'aussi on a des comptoirs qui étaient très peu pris et finalement ça a été un peu plus disparate, donc un peu plus de confidentialité aussi. Au tout début on a fait ce choix uniquement pour le bien-être et pour les clients et les patients. Il se trouve qu'effectivement ça a été très bénéfique pour l'équipe. Depuis l'ouverture jusqu'au moment où on a eu nos tickets, on avait mis provisoirement une file d'attente. Ceux qui n'avaient pas le temps de faire des achats parce qu'ils avaient peur de perdre leur place, ça les a libérés. Donc effectivement eux ils achètent. Ceux qui dans tous les cas viennent ici pour l'ordonnance et qu'ils ne souhaitent pas acheter, on ne va pas les changer. C'est à dire qu'ils sont là, on a installé des fauteuils, ils sont tranquilles, ils sont sur leur téléphone, etc. Mais c'est bien, ils sont sereins. On a un petit panneau à l'endroit des tickets connectés qui explique simplement que le ticket va vibrer et leur indiquer le comptoir qui les appelle. On a expliqué le système pendant trois mois aux gens et après ce sont les gens qui s'éduquent entre eux. Et donc ceux qui connaissent ce système sont tout fiers de l'expliquer au nouveau et ça c'est très sympa aussi. Ça a apporté énormément de sérénité à la pharmacie Bandel. Je dirais qu'on a enfin la pharmacie qui respire comme on l'espérait depuis le début et voilà. En panier moyen, je pense que ça a augmenté. On n'arrive pas pour le moment à le chiffrer et on n'a pas encore suffisamment de recul pour ça. Ce qui est sûr c'est que les gens sont contents et reviennent. Sous-titrage Société Radio-Canada